Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette troisième vidéo d'une série de 4 qui est consacrée aux erreurs et demi-vérités propagées par les médias lorsqu'ils parlent d'alimentation alcaline. De tout ce que j'ai pu lire, voir ou entendre dans les médias, la presse spécialisée ou sur le net depuis que je m'intéresse à l'alimentation alcaline, dans 90% des cas, les médias se trompent et font des affirmations erronées. Alors est-ce volontaire ou involontaire ? Est-ce que c'est par manque de recherche, par erreur, ou avec une véritable intention de dire des choses fausses ? Peu importe, car dans tous les cas, ceci sème la confusion sur le sujet. Donc, on en parle. A tout de suite après ça. Les jus de fruits seraient donc alcalins ? Faisons une cure de jus ? Régénérons-nous ? Alcalinisons-nous ? Voyons un petit peu ce qui est proposé. Pommes, pruneaux, ananas, oranges. Hum, miam ! Ça donne envie de s'en faire un tout de suite. Le seul souci, c'est que... Sa titre à 65 grammes de sucre, c'est pire qu'une canette de coca qui est à 39 grammes. Je vous laisse réfléchir. Le problème n'est plus de savoir si le sucre est blond, blanc, roux, rapide ou lent, précoce ou pas. Le problème est de savoir s'il est libre ou non. Et dans le cas d'un jus de fruits, oui, il est libre. Parce qu'en pressant le fruit, on a libéré le fructose des fibres du fruit qui le contenait. Et donc, sa dissémination et son assimilation dans l'organisme se fait plus rapidement. Avec un pic glycémique de la même façon qu'un coca, un soda ou n'importe quelle autre boisson, quelle que soit la nature du sucre qu'elle contient. Fructose, glucose, sucrose, galactose. A celui-ci, je l'aime bien. Galactose. Celui qui vient d'une galaxie du fin fond de l'espace. Le fléau qui vient nous envahir. Galactose. Le vrai problème avec les sucres libres, c'est qu'ils créent de l'inflammation, de l'acidité et de la résistance à l'insuline. Lorsqu'on libère le sucre, en l'occurrence le fructose, des fibres du fruit qui le contient, imaginez la fête ! Le sucre est enfin libre ! Il pète un câble ! Il fait n'importe quoi dans votre organisme ! Hi-ha ! Alors là, je vous vois venir, certains d'entre vous se disent déjà, je vais me rabattre sur les jus de légumes puisque les jus de fruits sont pleins de sucre libre. Eh bien non, ça ne marchera pas. Car certains légumes contiennent aussi du fructose et en belles quantités. Parfois même plus que certains fruits. Par exemple, la carotte est très sucrée, très riche en fructose. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous mets un lien sous cette vidéo vers mon article « Sucre libre, jus et santé ». Je vous invite à lire, vous découvrirez beaucoup plus d'éléments que je ne peux en mettre dans cette vidéo. Sachez quand même que, évidemment, les fruits contiennent des minéraux alcalinisants ainsi que les légumes. En revanche, le vrai problème, c'est de libérer le fructose qu'ils contiennent. Donc, conclusion, croquez dans le fruit, mangez-le plutôt que de chercher à le boire. D'autant plus que la mastication vous fait saliver et que cette salive est indispensable à la bonne digestion de certains fruits que vous ingérez. Alors que si vous les buvez, il n'en va pas de la même façon, car vous ne mâcherez pas votre jus. C'est rare. Les gens qui mâchent les jus sont rares. Les mâcheurs de jus sont rares. Ce sont des personnes rares. Il faut en prendre soin. Quand on pense qu'on nous vend le jus d'orange pour un petit déjeuner équilibré le matin depuis la nuit des temps, à peu près les années 50, quand les industriels de l'agroalimentaire se sont rendus compte qu'ils pouvaient baser leur business là-dessus, c'est énorme. Ça veut dire que des générations entières se sont mises à boire du jus sans savoir qu'elles se faisaient du mal. Et les mêmes lobbies du sucre ont utilisé les mêmes techniques que les lobbies du tabac pour nous faire croire que le sucre était bon pour la santé là où le gras était néfaste. Et depuis, petit à petit dans notre quotidien, le sucre est devenu de plus en plus fréquent dans notre alimentation alors que l'on organisait la chasse au gras. Mais ça, c'est un autre débat. Retenez juste que le fructose libre dans les jus n'est pas bon pour votre organisme et peut être acidifiant. Il vaut mieux croquer dans les fruits et les légumes que d'en extraire le jus pour les raisons que je viens de vous expliquer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous souhaite plein de bonnes choses jusqu'à la prochaine dans laquelle nous parlerons du Ce n'est pas scientifiquement prouvé. Pas de recherche sur un sujet égale pas de preuves sur ce sujet égale ça n'existe pas. Un peu facile comme raccourci. N'hésitez pas à liker ou à partager cette vidéo, à vous inscrire sur la chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui apparaît ici ou à vous inscrire sur le blog en cliquant sur le lien qui apparaît là ou en regardant la vidéo précédente qui va apparaître d'un instant à l'autre sur votre écran. Sous-titres par Jérémy Diaz